Salut à tous, alors l'année 2023 se termine, il est temps d'en faire le bilan et puis il est temps évidemment de vous souhaiter le meilleur pour l'année qui vient. L'année 2023, ça a d'abord été une année de mobilisation, une année de lutte, une année de mouvement unitaire entre médecins, d'abord pour lutter contre une loi, la loi Valtou, qui a été, grâce à cette mobilisation des médecins, grâce à votre mobilisation, déshabillée d'un certain nombre d'articles très dangereux, mais qui n'en restent pas moins. Très dangereuse. On rappelle que dans la loi qui vient d'être promulguée, il persiste l'obligation de poser un préavis de six mois avant de quitter un territoire ou d'arrêter son activité. On est quand même la seule profession dite libérale qui se doit de poser un préavis de six mois avant de quitter un territoire. Et puis il reste également les CTS, ces fameux conseils territoriaux de santé, qui ont la responsabilité de l'organisation des territoires de soins. Et ça, c'est très inquiétant parce qu'au sein de ces CTS, les médecins, les soignants, les libéraux sont très peu représentés, sont très minoritaires et n'ont donc aucune capacité véritablement décisionnelle. Et donc on se fera imposer l'organisation du territoire sur lequel on exerce. Et puis ces CTS ont la responsabilité de l'élaboration du projet régional de santé et de son évaluation. C'est-à-dire qu'ils dirigeront la façon dont vous exercez, ils décideront de la façon dont vous exercez. En quelque sorte, ce n'est pas le moindre des dangers. Et puis un danger très important qui persiste, c'est que cette loi, elle est aménageable par décret. Donc vous imaginez dans la période où l'on est, on est quand même la seule profession qui quitte l'année 2023 avant de franchir ou de rentrer dans l'année 2024, sans véritable ministre de la Santé, puisque nous avons une ministre que le porte-parole du gouvernement, l'ancien d'ailleurs ministre de la Santé Olivier Véran, a qualifié de ministre intérimaire. Et donc, imaginons que M. Valtou soit nommé ministre de la Santé, il pourra, à loisir, par décret, et les décrets sont sur le bureau du ministre, réaménager sa loi et réintégrer tout un tas de choses qui ont été enlevées par le Sénat. Et la CMP, ce n'est pas donc le moindre des dangers. Au cours de cette année 2023, comme mouvement unitaire, il y a eu également le mouvement tarifaire. Vous le savez, il est toujours en cours. Le mouvement tarifaire, c'est quoi ? C'est de prendre au plus que les maigres 26,50 euros, j'y reviendrai, que nous alloue l'assurance maladie, et de décider en fonction de la complexité de la consultation, de sa durée, de son horaire, etc., de prendre DE ou de faire du HL, du ornement de l'actualité. Beaucoup de médecins font cela. Nous avons dit à l'UFML que nous les soutenions. La seule chose, c'est que nous avons dit, et nous avons toujours dit, attention, ne systématisez pas la chose, ne faites pas tous vos actes en DE, parce que ce sera alors très difficile de vous défendre, et nous défendrons les médecins qui sont attaqués. Et il y en a, vous savez qu'il y a actuellement, un mouvement des caisses régionales d'assurance maladie qui poursuivent les médecins qui pratiquent le DE, ou les CEPAM, plutôt qui poursuivent les médecins qui pratiquent le DE. De plus en plus de lettres leur sont envoyées. Et à ce titre, je le dis ici, je vous le redirai en fin de vidéo, nous organisons le 23 janvier un Zoom unitaire, que vous soyez adhérent à l'UFML ou non adhérent à l'UFML, vous pouvez y participer. Il y a déjà, je crois, au moment où je vous parle, 477 inscrits. 23 janvier, donc, vous trouverez tous les renseignements sur le site de l'UFML. Zoom avec la participation de nos avocats, modérés par notre cellule juridique et notre vice-président Guillaume Deloèvre, sur les problématiques qui se posent lorsque l'on fait ce DE et comment éviter les attaques de l'assurance maladie et comment se défendre par rapport à celle-ci. Donc, je vous invite à y participer. Je referme les parenthèses de cette pratique pour continuer à vous parler de cette année. On a vu que cette année, elle a été donc une année d'immobilisation, elle est aussi une année de poursuites et d'attaques contre les médecins. Donc, il y a évidemment les attaques contre le mouvement tarifaire et puis il y a eu les attaques, vous le savez, évidemment, contre les délais statistiques, les médecins qui sortent des statistiques de l'assurance maladie en matière d'arrêt de travail. Mais comme c'est la Caisse qui détermine les statistiques, elle détermine aussi qui est l'attaque. Et donc, il y a, elle l'avait renoncé, 1000 médecins qui sont poursuivis pour des pratiques, nous dit-elle, hors normes en matière d'arrêt de travail. Et vous savez qu'elle les poursuit, leur demande, donc de soit rentrer sous MSO, soit sous MSAP. Nous avons toujours dit aux médecins, ne rentrez pas, refusez les mises sous objectif, allez en MSAP, puis on vous défendra également. Cette chose-là est totalement inique. Nous savons bien que c'est plus un fait sociétal qui favorise l'augmentation des arrêts de travail, c'est plus la typicité de sa patientèle, c'est plus l'augmentation ou le vieillissement de la population, c'est plus la résolution, et c'est un mieux, la diminution du chômage, plus de travailleurs, donc plus d'arrêts de travail, et puis évidemment, tous les Covid longs, 2 millions de Français atteints de Covid longs, enfin, les raisons sont multiples, on n'a pas à attaquer des médecins qui font leur boulot avec de plus en plus de difficultés et qui relèvent plus de notre admiration que d'attaques viles de la part de la surveillance maladie, et là aussi, évidemment, nous les défendrons. Pour aller à l'extrême de ces poursuites, nous avons vu récemment une consœur qui a pris, tenez-vous bien, de la prison avec sursis parce qu'elle cotait ses consultations au téléphone. Alors, soyons clairs, à l'UFML, on a toujours dit que chaque fois que la responsabilité du médecin était engagée, il doit y avoir rémunération. Si cette consœur qui donne un conseil au téléphone est responsable d'une altération du patient par ce conseil, le patient la poursuivra devant les tribunaux compétents et elle, elle n'aurait pas le droit de facturer cet engagement de sa responsabilité. Ça suffit, quoi. Ça suffit. Nous l'avons dit en négociation conventionnelle, j'y reviendrai sur les négoïs ensuite, mais chaque fois que la responsabilité du médecin est engagée, il doit y avoir rémunération. Donc, ça va, quoi. Le fait de décider, ah non, la consultation téléphonique, ce n'est pas une vraie consultation. Ah bon ? Et les consultations des plateformes commerciales de téléconsultation qui durent deux minutes, montrent en main, ça, par contre, c'est rémunéré. Et puis là, tiens, tant qu'à aller dans la tartufferie, je vous rappelle que pour ces plateformes, il n'y a pas de quota. Vous savez que vous, vous avez 20% d'actes maximum à faire. Alors, eux, comme ils veulent. Financialisation du soin, j'y reviendrai également. Cette destruction de la médecine libérale qui s'est poursuivie au cours de 2023, elle s'est concrétisée par l'explosion du nombre de cabines afriques, des télécabines de téléconsultation. Vous avez vu qu'on va en placer des centaines et des centaines dans les gares, qu'il y en a toujours plus dans les pharmacies. Il faut dénoncer ces comportements de certains pharmaciens qui installent des cabines de téléconsultation alors même qu'à 20 mètres de leur officine, il y a un médecin, bien souvent, tout ça pour gagner 4 sous de plus et qui participe à la démolition de la médecine de France. Ça suffit, il faut le dénoncer. La destruction de la médecine libérale, ça passe également par le fait de dépouiller notre métier d'un certain nombre d'actes toujours plus importants, toujours plus différents, donnés à des professions qui ne sont pas passées par la faculté de médecine, qui ont une formation à l'art médical tout à fait parcellaire, tout à fait parcellaire et qui ne peuvent pas remplacer le médecin et qui ne peuvent pas réaliser une médecine de qualité. Ce n'est pas acceptable et tous les jours, toujours plus, on déshabille notre profession d'un certain nombre d'actes. Donc on a des sociétés commerciales qui prennent une part de notre activité, des professions non médicales, IPA, pharmaciens, j'en passe, qui prennent une part de notre activité et nous on nous dit il faut travailler plus, voir plus de monde, etc. Je veux dire, le mépris, ça suffit. ça suffit. On voit une multiplication des centres de santé, centres de Ramsey-Ramsey, j'en passe, etc. qui se multiplient sur le territoire avec la même mise sur la médecine de ville d'un certain nombre de fonds de pension ou de sociétés financières qui vont, n'en doutons pas, casser un peu plus la médecine de France. Ce n'est pas acceptable. Et ça, en 2023, ça s'est accéléré. La financiarisation du soin s'est accélérée et elle ne fera malheureusement que s'accélérer si nous n'en prenons pas la mesure et si nous n'en mesurons pas la gravité précisément. En 2023, dans les attaques, on a eu un sommet en fin d'année. On a eu une intervention du président de la République, lunaire, lunaire, où il a abordé la médecine de France et en particulier la médecine libérale. En parlant des médecins, il nous a dit les médecins, je cite, les médecins, je les respecte, c'est un métier parfois dur rapport au nombre d'heures, je veux dire. Donc, on a un président de la République qui reconnaît que la médecine est un art difficile, mais pour lui, la difficulté, c'est le nombre d'heures. Ce n'est pas la difficulté de diagnostic, ce n'est pas la difficulté d'abord de ce que nous amène le patient, ce n'est pas l'échange avec le patient, ce n'est pas le fait de rentrer chez soi en ayant sur les épaules le poids de toutes les souffrances et toutes les difficultés, non, c'est le nombre d'heures. Ce n'est pas l'apprentissage d'un savoir permanent, non, c'est le nombre d'heures. Ce n'est pas la responsabilité permanente de la première heure à la dernière heure que l'on fasse 50 heures ou 60 heures, ce n'est pas ce poids de la responsabilité, non, c'est juste le nombre d'heures. Ça, ce n'est pas le moindre des mépris. Et puis, il nous a dit aussi que nous étions payés à l'acte et qu'il fallait rendre ce paiement à l'acte minoritaire. Pourquoi ? Parce que pour lui, le paiement à l'acte incite à des actes inutiles. Quand on dit incite, ça veut dire que le médecin, en conscience, fait des actes inutiles quand il est payé à l'acte et donc qu'il est un petit peu escroc. Donc voilà, en 2023, on s'est fait traiter d'escroc par le président de la République. C'est pas mal. C'est pas mal. On peut souhaiter qu'en 2024, on n'aille pas à des extrémités pareilles. Malheureusement, je n'en suis pas sûr du tout. Alors, 2023, ça a été aussi l'année de la reprise des négociations conventionnelles. Vous savez qu'on les avait suspendues parce que les tarifs n'étaient pas abordés et que, manifestement, il n'y avait pas de volonté d'augmenter les tarifs des actes à l'aune de ce que nous attendons et surtout à l'aune de notre rôle et de notre responsabilité. Donc, on avait suspendu ces négociations et elles ont repris. Dans un climat, je vous l'ai déjà dit, meilleur, mais, au moment où je vous parle, on n'a toujours rien en matière de notion de ce qu'il y a dans le panier de la mariée, ce que j'appelle le panier de la mariée, pardon, c'est la capacité de l'assurance maladie à revaloriser de façon conséquente nos actes. On n'a rien. Alors, on sait qu'on commencera à parler de cela fin janvier. Fin janvier. Pour l'instant, on est dans une route d'observation très longue. On a abordé un certain nombre de forfaits, etc. Le forfait passe-t-elle-mètre sans traitant, etc. Alors, attention à une chose, on est dans une enveloppe contrainte. Chaque fois que l'on prend des masses financières pour les mettre dans des forfaits, on les retire au paiement à l'acte. Donc, attention dans ces discussions de ne pas oublier cela et de ne pas garnir comme ça les cases du paiement à l'acte, des autres modes de rémunération et de dégréver en quelque sorte tout ce qui pourrait aller dans le paiement à l'acte. Il sera très attentif à l'UFML et vous savez que nous prenons la possibilité de faire des honoraires complémentaires pour tous, le secteur 2 pour tous et des actes portés à la moyenne européenne avec la durée de la convention pour y arriver. Je ne vous cache pas que ce n'est pas la volonté de l'assurance maladie et qu'il est donc peu probable que votre syndicat signe cette convention mais ça ce sera pour 2024 on ne manquera pas de vous tenir au courant. Qu'est-ce que l'on pouvait dire encore de cette année ? Cette année 2023 a été une année très consommatrice en matière de ministres de la Santé. On a quand même eu trois ministres de la Santé en 2023 François Braul Aurélien Rousseau et Agnès Hermain-Lebaudot actuellement. La mandature de M. Macron est très consommatrice en ministre de la Santé. Je pense qu'il ne faut pas y voir une volonté de sacraliser la médecine mais plutôt le fait de la traiter par-dessus la jambe. François Braul a donc été remplacé par Aurélien Rousseau. Aurélien Rousseau est parti dans les conditions que l'on connaît et que l'on soit d'accord ou pas avec ses idées. Nous avons salué le fait qu'un homme politique mais il s'en sentait c'est un homme politique soit comment dire classe plus exactement les valeurs ses valeurs au-dessus de son parcours personnel c'est à saluer parce que c'est un peu ou c'est beaucoup même UFML comme façon de penser donc nous l'avons salué. Nous avons donc eu une ministre intérimaire Mme Fermin-Lebaudot qui est arrivée aux affaires le 20 décembre donc c'est tout frais et à peine arrivée aux affaires elle est déjà dans les scandales puisque vous savez que lui est reproché par Mediapart le fait d'avoir on le suppose touché 20 000 euros par le laboratoire Urgo en cadeaux divers et variés et puis c'est une ministre qui vous le savez a un peu les yeux de chimène pour les pratiques non conventionnelles elle a créé ou elle veut nationaliser l'agence des médecines complémentaires et alternatives on est très très vigilants par rapport à ça pourquoi je dis ça parce que quand on cherche à valoriser les actes de la vraie médecine et des vrais médecins que vous êtes tous et toutes on n'a pas peur de dire qu'il est temps d'arrêter soit de flatter soit de financer les médecines non conventionnelles les choses aux pattes et autres patamédecine ou charlatans ça suffit quoi on a des assurances complémentaires et je ne manque pas de le dire à chaque négociation conventionnelle qui finance un certain nombre de ces choses aux pattes et qui ferait mieux de flécher cet argent vers les vrais médecins on sait que ces mutuelles et assurances complémentaires ont 80 milliards de réserve prudentielle 40 milliards de chiffre d'affaires 8 milliards de bénéfices premier annonceur public qu'elles augmentent leurs tarifs leurs cotisations de 6% chaque année et qu'elles ont annoncé pour 2024 une hausse de 8 à 13% ces mêmes assurances complémentaires qui vous reprochent d'oser demander d'avoir la possibilité de facturer des honoraires complémentaires ou d'avoir des hausses tarifaires qui soient en rapport avec vos rôles et vos responsabilités ça suffit ça suffit ces gens là augmentent chaque année leurs cotisations j'affirme qu'ils ont moins de dépenses actuellement qu'ils en avaient les années passées pourquoi de plus en plus de patients en ALD elles ne paient rien pour ça création de l'ANI la mutuelle obligatoire dans les entreprises contrat au ras du plancher elles paient moins contrat responsable où elles ont des gains fiscaux par rapport à ce qu'il y a dans les contrats responsables elles paient moins également donc je veux dire ces gens là paient de moins en moins pendant la Covid elles ont payé Walou et elles ont quand même augmenté en 2021 leur cotisation ça suffit ces gens là doivent rendre l'argent arrêter de financer les charlatans financer les médecins et avoir les mêmes règles que l'assurance maladie des contrats clairs avec l'unicité des contrats et ne pas balader les gens leurs cotisants comme les médecins mais on saura le rappeler tout au long des négociations conventionnelles c'est un événement alors cette année 2023 elle n'a pas été une grande année pour la médecine libérale sauf que cette année 2023 elle a vu un événement majeur majeur osons le dire qui a été les assises du déconventionnement porté par votre syndicat c'est un événement majeur parce que nous le disons depuis que nous le portons seul le déconventionnement collectif peut arriver véritablement à modifier les choses nous avons face à nous des gens qui ne veulent pas négocier comment dire de façon aussi importante que nous le souhaiterions et nous devons imposer cette négociation seul le déconventionnement collectif peut arriver à faire cela alors on est parti de 500 et quelques médecins déconventionnés au moment où nous avons lancé cette action un certain nombre de médecins se sont déconventionnés depuis de façon individuelle on est à quasi 3000 promesses de déconventionnement c'est insuffisant mais ça progresse et surtout l'ouverture des esprits commence on voit de plus en plus des articles de journaux qui en parlent de la presse nationale et qui en parlent en des termes qui sont à l'opposé de ce que l'on entendait auparavant c'est-à-dire qui abordent le fait que le fait d'être déconventionné permet de faire une médecine de qualité de donner plus de temps aux patients on a des articles de journaux qui nous disent les médecins qui pratiquent cette médecine déconventionnée sont heureux et les patients qui vont les voir ils trouvent plus que leur compte et saluent cela c'est très important on a fait bouger les lignes et on peut les faire bouger beaucoup plus beaucoup plus c'est pour ça que l'on va continuer à pousser cette action qui devra reprendre tout son poids si les négociations actuelles ne donnent rien et malheureusement nous pensons qu'elles ne donneront pas grand chose alors voilà j'en viens à la fin de cette longue intervention et c'est de vous que je voudrais parler parce que l'année 2024 elle doit être une année d'espoir vous devez croire en vous vous devez vous tenir droit lever la tête vous le savez on l'a toujours dit à l'UFML ne jamais baisser les yeux ne jamais baisser les yeux et nous devons construire ensemble ensemble la médecine de demain nous le disons depuis des mois et des mois si les politiques si les administratifs veulent faire sans nous nous ferons sans eux parce que nous sommes médecins et c'est par rien notre médecin c'est par rien notre médecin nous sommes un des derniers ciments sociétaires nous tenons cette société à bout de bras nous le faisons parfois au-delà du raisonnable au mépris de notre propre santé et nous voyons tous les jours tous les jours un certain nombre d'entre nous tombés malades épuisés de leur exercice ils ne sont pas salués respectés considérés par la plupart des hommes politiques nous imposerons cette considération ce respect et la reconnaissance qui vous est due sachez-le nous allons encore y travailler 2024 devra être l'année de cette reconnaissance là soit au sein de la convention soit au sein du mouvement de déconvention l'année 2024 et c'est ce que je vous souhaite pour tous doit être l'année où chacun d'entre vous chacune d'entre vous retrouve la capacité de poser la main sur son avenir et de construire la médecine de qualité qu'il a toujours rêvé c'est pour cela que nous nous battons c'est pour cela que nous nous battons pour les plus jeunes qui arrivent pour leur ouvrir un avenir avec une médecine de qualité reconnue considérée respectée et pour tous ceux qui exercent actuellement et qui s'épuisent et qui voient un certain nombre de médecins déplaqué parce que n'en pouvons plus et pour tous ceux qui sont au bout de leur exercice les seniors que l'on doit saluer parce qu'ils ont porté depuis des années le système de soin à bout de bras c'est pour vous tous de façon transgénérationnelle que l'on se bat des plus jeunes aux plus vieux pour enfin redresser la médecine de France et puis évidemment à travers vous pour tous les patients parce qu'on ne peut pas défendre les médecins sans défendre les patients parce que l'honneur du corporatisme pour nous c'est pas un mot c'est pas une insulte le corporatisme quand on le pense comme on le pense qu'on le construit comme on le construit le corporatisme c'est le fait de défendre les médecins et à travers eux de défendre les patients ce que nous voulons c'est que chaque patient puisse trouver un médecin c'est que chaque patient puisse bénéficier de temps médical que chaque patient puisse bénéficier de la meilleure médecine possible pourquoi ? parce que nous sommes la France parce que nous sommes la France et que en matière médicale nous sommes l'exemple alors le système solidaire la France l'a créé aujourd'hui la France le démolit et si nous devons en passer par le déconventionnement pour amener les politiques à repenser complètement tant le financement que l'organisation du soin alors nous le ferons sans crainte parce que le développement de la médecine doit passer par des médecins en capacité de mieux exercer des médecins et des médecins qui trouvent dans la médecine ce qu'ils attendent voilà donc je vous souhaite le meilleur pour 2024 je vous souhaite de réaliser tous vos rêves et puis je vous souhaite à tous d'arriver à concrétiser tout ce que l'on attend de la médecine de la médecine pour eux-mêmes pensez à soutenir votre syndicat pensez à soutenir tous ceux qui le portent et qui sont attaqués tout au long de l'année mais après tout c'est notre job et puis permettez-moi de remercier le bureau de l'UFML qui se dépense également sans compter pour vous permettez-moi de remercier le conseil d'administration de l'UFML que nous avons très largement agrandi ces derniers temps avec tout un tas de nouveaux médecins qui y sont rentrés merci à eux merci à eux d'impulser force et courage à ce syndicat faisons de 2024 l'année de la médecine libérale merci à toutes merci à tous bonne année à tous et bonne année à toutes